Bonjour! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Ici David. Salut les amis, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Ici David Boccage, qui reprend le micro de Drette sur le table, pour l'avant-dernier épisode de la saison 8. Aïe! Ça ne nous rajeunit pas personne. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça se passe bien dans vos vies, que vos objectifs personnels et professionnels sont atteints. Quelle drôle de manière de commencer. J'aimerais remercier tous les gens que j'ai vus récemment, que ce soit le 200e, mais aussi qui sont venus voir en spectacle. Les shows à Sherbrooke, Fréleschburg, Montréal, étaient absolument fabuleux. Des salles à Sainte-Thérèse aussi, qu'on a faites. Des salles chaleureuses où j'ai pu tester plein de jokes de mon nouveau spectacle. Ça a été un réel plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous écoutez ceci sur Patreon, dans pas très longtemps, 9 mars, je suis à Saint-Jean-sur-Échelieu, 15 mars à l'Assomption. Également le 16 mars, c'est pas moi qui est loin, mais je suis au Festirir de Saguenay. Donc, si vous aimez, vous êtes au Saguenay, vous voulez voir ça, je fais un 40-45 minutes. Mais sinon, dans les dates officielles, si on peut dire, le 29 mars, je suis de retour à Montréal, au Théâtre Saint-Catherine, où j'étais justement la semaine dernière, c'était extraordinaire. 24 avril, Québec à Vanier, 28 avril, Gatineau. Attention, nouvelle date, le 10 mai à Granby, oui, Granby, je m'en viens, et 17 mai à Drummondville. Essai-erreur, c'est le titre de mon rodage de ce qui va devenir ultimement mon premier one-man show. J'espère sincèrement vous voir en salle. Vous me trouvez zouzou dans les intros. « Ouh, vous ne m'avez pas vu pendant une heure écreur comme un fou furieux sur scène, en train de tirer du gun. » Non, non, mais je veux dire, en train de faire des blagues et autres facéties. Bref, au plaisir de vous croiser. Puis, dans les dernières salles, en plus, je suis sorti après les spectacles, j'en disais que Le Monde, il y en a qui me connaissaient d'être sur le table, d'autres pas du tout. Il y a quelqu'un à Sherbrooke qui était à la 200e le jeudi et qui était à Sherbrooke pour le spectacle vendredi. Il y en avait même deux, dont un dans la première rangée que j'ai immédiatement reconnu parce qu'on s'était jansé justement après. Fait que, si vous venez au spectacle, je sors après vous jansé. Si vous êtes chanceux, j'ai des collants drètes sur le table sur moi. J'ai même retourné en chercher au House Gang Platza qu'on avait oublié à la 200e. Donc, voilà. L'épisode d'aujourd'hui, avec Catherine Savoie, absolument... Moi, je ne connaissais pas Catherine avant de la rencontrer pour cet épisode-là. Très, comment je vais dire, elle est complètement charmante, complètement... Je cherche des qualificatifs et je réalise que je n'ai pas tant de vocabulaire. Fait qu'il y a une chance que je ne fais pas son métier, je ne suis pas journaliste. Mais non, d'une part très gentille et surtout fascinant, un portrait de Catherine qui est journaliste sportive. Peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Moi, je ne la connaissais pas avant. C'est une journaliste sportive qui travaille à RDS et qui a même été reporter, même rédactrice pour Sport30. Elle est maintenant sur le terrain. Elle couvre beaucoup de choses. Surtout, je pense, sa passion au hockey féminin. Et beaucoup de choses ont changé depuis l'enregistrement de cet épisode le 6 juin 2023. Ça fait déjà un bail, 6 juin 2023. Parce qu'on va en parler dans l'épisode avec Catherine. On parlait de la Force de Montréal, de l'ancienne ligue professionnelle féminine. C'était bien avant la nouvelle ligue qui est née tout récemment. Et donc, on parle dans ça qu'elle aimerait couvrir éventuellement. Son rêve serait de couvrir une équipe professionnelle d'hockey féminin. Eh bien, c'est un rêve qui est devenu réalité. Parce que maintenant, elle couvre pour RDS. L'équipe, il n'y a toujours pas de nom. C'est l'équipe montraise. On n'a pas encore de nom. La Force, ça va être autre chose. On va le savoir la saison prochaine. Alors voilà. Donc, c'est juste pour mettre en contexte. Parce qu'on parle, à un moment donné, de la Force de Montréal, tout ça. Mais vous pouvez aller voir maintenant sur RD. Tu sais, on parle de la Force et qu'elle aimerait couvrir une équipe. Eh bien là, c'est maintenant, c'est chose faite. Vous pouvez même aller voir sur Internet ses nouveaux reportages sur l'équipe qui compte comme capitaine, ni l'autre que Marie-Philippe Poulin. Alors, voilà. Sinon, c'est ça. Je n'ai pas, je pense, d'autre chose à rajouter. Et je voulais se découvrir cette... Je n'ai pas de vocabulaire. C'est pertinente, mais c'est trop... Ah, tu sais, ok, ouais... Attachante. Attachante, c'est un très bon mot. Catherine est extrêmement attachante. Elle est vraiment le fun à écouter parler. Très bonne communicatrice. Et elle est... On commence avec son passé de gardienne de but. qui l'a forgé dans son caractère, qui l'aide à faire la job qu'elle fait actuellement. On dirait que je parle avec des roches dans la bouche. C'est insupportable. Je ne suis plus capable de m'entendre. Je vous laisse à cet épisode-là. Elle est beaucoup meilleure que moi. Tu vois, ça ne se dit même pas comme phrase « beaucoup meilleure ». Dans tous les cas, voici Catherine Savoie. On m'a dit que tu étais gardienne de hockey. Oui, gardienne de but. Gardienne de but, oui. Et non pas gardienne du sport en général. C'est ça. Ou comme gardien de la coupe, le monsieur avec la coupe bol et les gants blancs. À la Toronto. Oui, parle-moi un peu de ça. À quel âge tu as commencé à jouer? Pourquoi? Dans le sens de... Est-ce que tu avais, je veux dire, des idoles? Pourquoi? Dans le sens de « pourquoi? » Dans le sens de « qui étaient tes idoles? » Oui, j'ai commencé comme joueuse au niveau de novice. Je jouais avec mon frère. C'était très drôle. On jouait ensemble. J'étais comme attaquante. Puis j'avais un petit peu la difficulté à patiner comme joueuse. Je poussais juste d'un côté. C'était vraiment drôle. Mes parents riaient beaucoup de moi parce que dans le fond, j'étais l'attaquante de puissance qui allait devant le filet puis qui se stationnait là puis qui essaiait de rentrer le plus de rondelles dans le but. Mais bon, je n'avais pas une grande clairière au niveau d'attaquante. J'ai vite changé comme niveau gardienne. Ça m'a toujours intéressé, les gardiens. Je regardais Carey Price, Kim Saint-Pierre, Charmé de la Bonté. J'ai décidé d'aller comme gardienne puis j'ai toujours tout de suite eu... Je suis tombée en amour avec cette position-là. J'ai fait toute mon enfance comme gardienne de but. J'ai adoré ça. Je jouais avec les garçons. Ça, c'était quand même spécial. Jusqu'à la presque fin. Les dernières années, j'ai joué avec une équipe féminine mais sinon, c'était avec les garçons puis j'ai toujours resté... J'ai toujours été la seule fille, d'ailleurs. Cette gardienne-fille, ça, c'était quand même spécial d'être une équipe de gars. Tu es en compétition avec un autre gardien qui est un gars à chaque fois. Tu es toujours la seule fille dans l'équipe. Il faut que tu t'habilles vite, tu te déshabilles vite puis tu quittes le vestiaire assez rapidement. Ça a vraiment été l'histoire de mon enfance. Ça a été toujours spécial. Parce que tu avais la même... Ou tu avais-tu eu la même chambre ou tu étais dans une autre chambre? J'ai toujours eu la même chambre. OK. Ça fait que c'était comme tu te changeais avant et après ils venaient, c'était ça? En fait, non. Je m'habillais avec eux. OK. Puis quand je me changeais à la fin des matchs, je me dépêchais avant qu'ils sautent dans la douche. Ça fait que je me dépêchais. Ça fait que tu avais dans les toilettes, dans le fond. Non, mais je me changeais l'équipement. Je gardais mes combinaisons puis après ça, je quittais chez moi. OK. Ça fait que je ne chantais pas très bon. Pour mes parents, mais oui, je gardais mes combinaisons. De quel âge à quel âge t'as joué justement avec des gars? J'ai joué avec les gars de 8 ans, si je me souviens bien, à 15-16 ans. OK. Quand même vieux. À 15 ans, oui. Comme où là, physiquement, il y a une grosse démarcation. Oui, 100 %. Mais c'est sûr que quand j'étais plus jeune, j'étais quand même assez grande. J'ai arrêté de grandir vite comme adulte, mais j'étais quand même longtemps à la même grandeur qu'eux. ou pas mal. Ça, ce n'était pas si pire à ce niveau-là. Mais oui, il y avait quand même au niveau des tirs. Tu vois la différence entre Pee-wee et Bantam assez rapidement. Même Atom, Pee-wee, puis Pee-wee, puis Bantam au niveau des tirs au but. C'était quand même flagrant. Mais j'adorais ça jouer avec les gars. J'ai toujours aimé ça. La camarade raderie, les gars, ils m'ont toujours bien acceptée. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parle de mes années comme gardienne de but quand j'étais enfant. Mais c'est un peu ce que je vis présentement à RDS dans le sens que je suis un peu dans un vestiaire de hockey parce que je suis la seule fille rédactrice pour Sport30. Fait que tu sais, je suis comme encore toujours dans un vestiaire de hockey si on veut. Puis j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours fait partie de mon quotidien. Fait que j'ai toujours bien aimé ça, oui. Est-ce que tu l'as senti le moment où l'adolescence, la puberté, quelqu'un, où là, ça devient weird? Y'a-tu comme... Y'a un moment où t'es comme « Ah, là, on n'a plus 8 ans. » T'as-tu senti? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que oui. Je pense que c'est vraiment au niveau Bantam qu'on voit vraiment une différence. Puis j'étais avec les chums de mes amis. J'ai joué au hockey avec les chums de mes amis. Fait que ça, c'est un peu bizarre. Fait que oui. Puis c'est pourquoi que les dernières années, je les ai faits au niveau du hockey féminin. C'est sûr qu'au niveau du vestiaire, c'est différent. C'est plus le fun. Je suis vraiment dans une gang de filles. Fait que oui, c'est vraiment au niveau Bantam que j'ai décidé de faire le saut au niveau féminin. Mais je pense que j'en avais besoin aussi. Puis si je lève mon chapeau aux filles qui continuent pendant longtemps avec les gars, il y en a que c'est le cas. Puis vraiment, je pense que c'est une belle expérience de jouer avec les gars. Mais j'ai beaucoup aimé jouer avec les filles aussi. Fait que c'est vraiment Bantam. T'as joué... T'as continué combien d'années avec les filles? J'ai joué après un an avec les filles. Puis après, j'ai arrêté. Mais j'avais joué quelques fois avec les filles un petit peu plus jeunes. Mais aussi avec les gars. Fait que oui. Quand t'es passée d'une équipe de gars à une équipe juste de filles, y a-t-il des différences qui t'ont frappée? La puissance délancée. Ça ne le cachera pas. C'est sûr qu'au niveau de la puissance délancée. Mais sinon, pour le reste, les filles, c'est un hockey très rapide qui joue. Ça a été pas mal similaire au niveau. Mais c'est sûr qu'au niveau de la synchronisation, même les filles qui jouent au niveau national puis tout ça, qui ont joué longtemps avec les gars puis qui étaient au niveau plus avancé que moi le réalisent. Il y a une nette différence. entre les filles puis les gars. Mais c'était vraiment au niveau délancée, je trouve que ça a été une grosse différence. Moi, je me demandais au niveau, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées au podcast, des joueuses, des entraîneurs, entraîneuses, je ne sais pas c'est quoi le féminin entraîneur, qui ont parlé à différents niveaux. Mais dans les dynamiques, par exemple, dans les relations, dans la dynamique, une équipe de gars, une équipe de filles, est-ce que tu sentais qu'il y avait des différences? C'est certain que là, je faisais vraiment partie de l'équipe. C'est ça. Ça reste que quand t'es une parmi les gars, t'es dans l'équipe, ils te respectent puis tout ça, mais t'es quand même différente. Alors que quand j'étais dans une équipe de filles, je n'étais pas différente de personne. Ça, oui, c'est sûr. Au niveau des tournois, quand t'es allé en tournois, j'étais vraiment... J'ai appris aussi à connaître plein d'amis dans la vie. Alors qu'avec les gars, ça reste que c'est des gars puis c'est une gang de gars. Vraiment, au niveau de la dynamique dans le vestiaire, ça, c'est sûr. 100 %. Enfin! Libérée, tu étais dans quel coin où est-ce que tu jouais? Je jouais dans le coin de Mont-Saint-Hilaire. C'est sûr que quand je jouais avec les filles, il y a moins d'équipe. C'était en région. Dans le fond, on représentait des régions. Moi, je représentais la Rive-Sud. Je jouais deux A. Dans le fond, on avait chacune région. Puis c'était quand même beaucoup de voyagement au niveau des filles. C'est ça qui a aussi le revers de la médaille. Avec les gars, je représentais Saint-Hilaire. Mais je jouais des fois à Belle-Oeil. Je jouais vraiment proche. Alors qu'avec les filles, je pouvais jouer un match en Beauce. Je pouvais jouer un match à Québec. Puis ce n'était pas nécessairement moi qui gaulais. C'était beaucoup de... Des fois, on est internés, en fait. Mais c'est sûr que quand tu fais un 2h30 pour aller à Québec puis tu gaules même pas, c'est beaucoup de voyagement. Ça, c'est sûr qu'au niveau des filles de nains, ce n'est pas l'idéal quand tu joues. C'est pour ça que peut-être aussi beaucoup de filles restent avec les gars pendant longtemps. Au niveau du voyagement, moi, en plus, mon frère jouait au hockey. Pour mes parents, ce n'était pas évident. C'est-tu ton grand-frère ou ton petit-frère? Mon petit-frère. C'est toi qui l'a initié au hockey ou c'est lui qui t'a initié? Je pense que c'est lui qui m'a initiée. Je pense qu'il a commencé comme une année avant moi. On a toujours joué ensemble dans la rue puis tout ça au hockey. J'étais sa gardienne. Ah oui, c'est ça. C'est la soeur que tu mets des buts. Oui, c'est ça. J'étais la soeur qu'on met des buts puis finalement, je suis restée là que ça a bien été. Avez-vous déjà joué ensemble? Oui, on a joué au niveau novice ensemble. Mes parents aimaient beaucoup ça. On jouait les deux. C'est dans le temps que j'étais attaquante de puissance. Tu freinais d'un côté. Oui, c'est ça. Puis, OK, mais tu as dit que tu as joué deux A. Ça veut dire que tu as joué fort quand même au hockey féminin. C'était du bon calibre. Oui, c'était du bon calibre au niveau féminin à la fin. Non, j'ai vraiment indécis. Il y avait des camps de sélection puis tout ça. Puis même, il y a des filles, beaucoup de filles avec qui j'ai joué jouent universitaires. Il y a même dans la force de Montréal. Donc, oui, j'ai vraiment joué parce qu'on a gagné. On était la meilleure équipe au Québec, en fait. L'année que j'ai joué, on a gagné la Coupe d'Oge puis tout ça. Il y a beaucoup de filles qui ont joué universitaires. C'était où, ça, la Coupe d'Oge? L'année que je l'ai jouée, c'était à Bois-Briand. On dit que c'est glamour. Mais Bois-Briand, puis... Dans ce coin-là, là. C'était à l'aréna de l'armada. Oui, oui, exact. Vous jouiez contre qui en finale? Ah, on jouait contre qui en finale? Surtout, c'est-tu toi qui as goulé? Oui, c'est moi qui goulé la finale. J'étais l'étoile du match. Non! Non, messieurs. Oui, mais je ne me souviens pas de l'autre équipe. Honnêtement, moi, il faut juste que j'arrête les rondelles. T'étais-tu comme la gardienne numéro un? Pourrais-tu dire ça? Ah, bien, non. On avait quand même une alternance. Fait que, non, je ne pense pas. Moi, j'étais la gardienne numéro un. On séparait la tâche. Mais, tu sais, comme dans un tournoi comme ça, est-ce qu'une fois que tu as un gardien qui gagne, tu restes avec ou il changeait encore de gardien? Je pense qu'on changeait de gardien. C'est ma mémoire. C'était très équitable. Oui, quand même, quand même assez équitable. Oui, oui. Mais on était assez équitable. On était aussi assez similaire dans les buts, dans le sens que quand il n'y a pas un gros gap entre les deux gardiennes, des fois, tu utilises les deux. Puis, tu sais, comme tu sais, dans le hockey mineur, tu sais, il y a beaucoup de matchs en une journée ou en deux journées. Oui, 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 les tournois. Si j'avais à gauler tous les matchs, je pense que c'est un peu intense. Comment tu trouves ça comme tout particulier? Moi, je joue au hockey, mais comme joueur, je ne l'ai pas vécu, mais comme gardien, gardienne, vu que vous êtes deux, des fois, tu gaules, des fois, tu ne gaules pas. Vous êtes amie, mais vous êtes en compétition. Oui. Au niveau féminin, il y a vraiment une belle camaraderie. Tu sais, on est très amis et tout ça. Donc, ça, ça va. C'était au niveau des gars qu'il y avait de la compétition. Parce que là, moi, je n'ai jamais été avec une autre gardienne quand je jouais avec les gars. On était moi et un autre gars, comme les deux gardiens. Ça, c'est sûr que des fois, il y a eu quelques petits accrochages au niveau des gars parce qu'ils étaient compétitifs eux aussi. Ça, ça a toujours été quand même... Oui, il y a une certaine compétition. Je l'ai plus ressenti au niveau des garçons. Mais oui, je pense que ça a beaucoup forgé mon caractère aujourd'hui. Je pense que je suis beaucoup plus solide comme individu en ayant été dans les buts. Dans le sens que, peu importe ce qui arrive, je ne sais pas, je pense que ça te force du caractère. Des fois, tu peux te faire sortir d'un match. Ça m'est arrivé à quelques reprises. C'est difficile de te faire sortir d'un match quand tu as 12 ans, 11 ans. Ce n'est pas évident. Tu fais compter trois buts à back-à-back. Puis après ça... Ça, ça a été quand même des défis qui ont permis de devenir ce qui je suis. J'ai beaucoup aimé cette position-là pour ça. De développer, comme dirait Marc Messier, la dureté du mental. Oui, oui, oui. Exactement ça. Parce que ça t'est sûrement aussi arrivé d'être sur le banc et l'autre gardien se fait sortir et toi, tu y vas. C'est ça? Oui, là, tu es comme... Oui, j'ai envie. Tu es un peu... Tu es toute gelée et il faut que tu ailles dans le match et il faut que tu ailles bien performer. Ça, ça a été aussi... Autant tu es content d'aller gauler, autant ce n'est pas tant positif parce que là, tu tires de l'arrière par quatre buts. Ce n'est pas évident. Est-ce que le hockey, c'était comme ta passion numéro un? Oui, oui. Je jouais au hockey l'hiver puis je jouais au soccer l'été. Mes parents ont toujours voulu qu'on fasse deux sports différents. C'est la même chose pour mon frère, mais on faisait des camps de hockey l'été. Mais oui, ça a toujours été ma passion. Mes modèles étaient Marie-Philippe Poulin, Kim Saint-Pierre, Charlène Labonté. Ça a toujours été. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir ce qu'elles sont devenues. Je voulais jouer aux Jeux olympiques. C'est un peu pourquoi je suis journaliste sportive en ce moment. C'est parce que je veux faire briller celles qui ont réussi ce rêve-là. C'est quand le moment où la transition s'est faite entre le désir d'être joueuse sur l'équipe nationale et dire, moi, je vais jouer en journalisme? Quand j'ai arrêté de jouer au hockey pas mal, 16-17 ans. Est-ce que ça s'est fait naturellement ou c'était comme un deuil? Ah non, je ne pourrais pas. C'est sûr que maintenant, je couvre le hockey féminin et tout ça, j'ai comme un petit deuil. Je me dis, ah, j'ai aimé ça devenir ce qu'elles sont devenues. Mais en même temps, ça s'est fait naturellement parce que j'ai été assez consciente assez rapidement que je ne suis pas dans les trois meilleures gardiennes au Canada. Au niveau des débouchés en hockey féminin, c'est difficile pour les femmes. On ne se le cachera pas. oui, ça a été quand même assez naturel pour moi de dire, OK, je vais faire le deuil sur le hockey, mais je vais continuer à être dans le hockey en les faisant briller du mieux que je suis capable de le faire. À quel moment tu as eu le désir de devenir journaliste ou tu as pris conscience de comment c'est un métier, c'est ça que j'aimerais faire? C'est ça. Vers 16-17 ans, j'ai suivi un cours au secondaire qui était un cours de médias, des cours à options qui donnent. Puis j'ai vraiment eu la piqûre à ce moment-là. Je me suis dit, je pourrais peut-être être journaliste. Puis j'ai toujours suivi le sport en général. J'ai toujours écouté Sport 30. J'ai toujours, avec mon frère, donc pour moi, ça a été vraiment à ce moment-là que j'ai commencé tranquillement. Au secondaire, je me disais peut-être que ce n'est pas réaliste, mais je vais faire ce cours-là. Par la suite, je me suis inscrite au Conservatoire La Salle de Montréal qui est un cégep privé à Montréal de communication, de théâtre. Un défunt cégep. Un défunt cégep qui a malheureusement fermé l'année de ma graduation. C'est ce genre d'impact que tu as sur les cégeps. Exact, exact. Bon, ben... Ça se termine là. Mais oui, puis je pense que c'est vraiment à ce moment-là au cégep que j'ai réalisé que c'était possible. Parce que non seulement je suis rentrée à RDS à 18 ans, soit l'année de ma première année de cégep. What? C'est-tu commun, ça? Non. Non? Non. Pas à 18 ans, je veux dire. Comment t'expliques que t'es rentrée aussi jeune? Oui, en fait, c'est assez drôle, c'est que les filles avec qui je joue au hockey sur la glace m'ont invité à jouer à un match de décaquet à Saint-Hyacinthe. Je suis de Saint-Hilaire, donc c'est quand même assez proche. Puis, donc, on joue le match, je remplace dans les buts. Puis il y a une fille, bien une femme, en fait, qui avait une veste de RDS sur le dos. Donc moi, tout bonnement, très naïvement, je vais l'avoir. Puis elle était dans mon équipe, mais je la connaissais pas du tout. Je remplaçais. Puis je lui dis, ah, j'ai dit, t'as une veste de RDS? J'ai dit, moi, c'est mon rêve de travailler à RDS. Je l'étudiais en communication puis vraiment, actuellement, c'est ce que je désire faire. Puis elle m'a dit, ah, c'est drôle, elle dit, mon mari travaille à RDS. Fait que j'ai dit, ah oui, OK. Puis c'était un des patrons de RDS qui n'est plus patron maintenant, qui travaille peu à RDS. Fait que... C'était pas Jay... Non. Je me souviens de son nom. Jérôme A, tu sais. Mais non, non. Puis c'est ça, dans le fond, elle m'a dit, il cherche des fois des stagiaires et que je vais donner sa carte d'affaires. Fait que là, je m'ai dit, c'est déjà. Puis tu sais, je suis très ambitieuse, moi, dans la vie. Puis j'aime vraiment me dépasser. Donc, j'ai tout de suite appelé son mari. Puis j'ai dit, ah, bien, je suis ouverte à faire un stage. Puis il m'a permis de faire un... Mais j'ai fait deux entrevues, en fait. C'est pas fait naturellement. Puis c'est drôle parce que j'ai fait mes entrevues à 17 ans. Fait que tu sais, j'avais comme déjà un pied dans la porte à RDS. J'étais même pas majeure. Mais j'ai commencé mon stage à 18 ans. Puis depuis ce temps-là, j'y suis. Une chose amenée à l'autre. Ouais, bien, toute mon enfance m'a permis de rentrer à RDS définitivement parce que j'aurais pas rencontré cette femme-là sans mon parcours hockey. Des fois, la vie fait bien les choses. T'as été game d'y demander. J'ai été game d'y demander par curiosité. Puis elle m'a permis... Elle m'a ouvert un peu la porte. Puis son mari m'a vraiment ouvert la porte en me donnant même un contrat sans durée de fin, en fait. À 18 ans. Genre de permanence. Ouais. Sans date de fin, en fait. Ouais, ouais. Bien, pas une permanence. C'est comme un... À RDS, ça a été assez long avant que j'obtienne une permanence, mais c'était comme un statut surnuméraire. Ouais, quand même. J'en ai un monsieur avec qui t'envoies une bouteille de champagne. Ouais, ouais, 100%. Mais bien oui, c'est grâce à lui que je suis là présentement puis que je suis toujours là. Puis c'est grâce au fait que moi, j'ai posé la question à la femme puis que ça a débouché comme ça. Donc, des fois, ça fait bien les choses, la vie, là. Ça fait beaucoup de choses. Fait que t'es sortie du cégep puis t'avais déjà comme un poste à RDS? À ma première année de cégep, j'ai décroché le stage. Fait que une année et demie de cégep, j'ai travaillé à RDS. Puis mes quatre années d'université, j'ai travaillé à RDS. Fait que présentement, j'ai eu 26 ans, mais ça fait 8 ans que je suis à RDS. Tu vas dépasser Chantal bien rapidement, si tu penses? Bien, c'est sûr que si je fais... Je travaille à RDS jusqu'à 60 ans. Oui. Je vais avoir beaucoup d'années en banque. Elle a commencé comme 23, je pense, quelque chose comme ça. Elle a commencé genre quelque chose comme début vingtaine. Chantal, puis t'a fait paraître comme s'il est arrivé... Non, mais moi, c'est vraiment pas commun. Est-ce que t'en as vu d'autres après toi arriver si jeune? Jasmin Leroux, qui est le fils de Stéphane, lui, il faisait des stages à RDS, travaillait un peu à RDS, je pense, avant 18 ans. Il me semble que c'est ce qu'il m'avait dit. Ça se peut. Mais sinon, non, jamais plus jeune que moi. Il faut bien qu'il y ait des avantages. Tout le monde a des avantages selon les métiers de leurs parents. Mon père, il fait une chose pour la chose. Lui, il a commencé jeune aussi. Je pense plus jeune que moi. Lui, il a baigné là-dedans. Il a toujours été là-dedans. Moi, mes parents ne travaillent pas dans le sport. Je ne fais pas partie de ce domaine-là. Qu'est-ce qu'ils font en vie, tes parents? Ma mère est conseillère aux entreprises et mon père travaille chez TELUS. Quand tu leur as dit que tu voulais faire ça dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont tout de suite encouragée. Je pense que ça allait de soi. J'ai toujours été dans le hockey. Pour moi, ça a toujours été naturel de faire ce métier-là. Honnêtement, à partir de 16 ans, je disais que je voulais être journaliste sportive et les gens voyaient que c'était normal parce que j'avais toujours été là-dedans. J'ai toujours suivi ce qui se passait dans l'actualité. Ça a toujours été naturel. Tu as parlé de tes modèles dans le hockey, Charline, mais c'était qui tes modèles? Est-ce que tu avais des modèles comme journaliste, sportive, 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 femmes ou hommes qui t'ont inspirée à faire ce métier-là? Oui, 100 %. 100 %. Tu l'as nommée Chantal Maccabée vraiment être un beau modèle. Sinon, il y a Claudine Duville, Daniel Sauvageau aussi. Daniel Sauvageau, j'ai eu la chance récemment de faire la Coupe du Monde féminine avec elle, la championne du monde de hockey féminin à Toronto. J'étais comme wow, je suis avec deux pionnières qui m'ont vraiment beaucoup inspirée. Il y a aussi celle qui est une de mes patronnes présentement, Anouk Grignon-Langlais, qui est une ancienne journaliste à RDS, maintenant devenue patronne, qui couvrait le hockey féminin. Donc, pour moi, c'est sûr que je la suivais aussi beaucoup. Oui, j'ai eu beaucoup de modèles comme ça qui m'ont inspirée à travers le temps. As-tu eu la chance de leur dire? Ah, moyen, je ne sais pas. Est-ce que j'ai la chance de leur dire? Est-ce que tu le dis à Chantal? Hey Chantal, moi, je te regardais. Pas vraiment. J'ai parlé peut-être une fois, puis c'était vraiment informel, c'était juste pour avoir des indications sur quelque chose. Donc, non, pas vraiment. Je ne sais pas, ça n'a pas à donner. Des indications, genre, où sont les toiles? Non, 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 mais je pense que je vais juste serrer la main en lui disant, bonjour, je m'appelle Catherine, c'est tout, mais non, je ne sais pas, puis je suis quand même quelqu'un, je ne me cacherais pas de gênée dans la vie. Moi, ça me prend plusieurs conversations avec la personne pour être à l'aise, puis j'ai quand même une certaine petite timidité, puis je ne sais pas, je ne vais pas toujours vers ces gens-là parce que je suis impressionnée, donc j'aime mieux faire mes choses discrètement, puis pas trop essayer d'attirer l'attention, juste faire bien les choses. Tu n'en as pas glissé un mot, Daniel Sauvageau, par exemple? Quand j'étais au championnat du monde de hockey féminin, j'étais avec Claudine, puis j'ai beaucoup dit à quel point elle a tout mon respect, cette femme-là, ça j'ai dit, puis moi j'étais entre les deux durant les matchs, pendant qu'elle décrivait puis analysait, moi j'étais entre les deux puis j'écoutais la game, puis c'était vraiment impressionnant pour moi, puis j'ai réalisé à quel point c'était un métier vraiment très dur, du play-by-play, à quel point c'était exigeant, puis tout ça. Je lui ai dit à plusieurs reprises à quel point elle a tout mon respect pour son travail puis que c'était une grande femme, Claudine Doubel, comme toutes les femmes que j'ai nommées précédemment. Donc oui, c'est sûr que quand ça donne puis que j'ai l'occasion puis que ça se glisse bien, je vais le mentionner puis je les respecte beaucoup ces femmes-là, mais naturellement, ce n'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite d'entrée de jeu, d'aller les voir, puis je ne sais pas, je pense que c'est une certaine timidité. Je ne veux pas non plus avoir l'air d'une groupie. Je fais mes choses puis il faut qu'il y ait un contexte pour ça. Je leur dira dans 5-10 ans. Claudine, elle n'est pas un beau, tu sais. Oui, absolument. Il me semble qu'elle ne faisait pas le truc dans le Sarah. Oui, elle a fait les gazelles. Oui. C'est ça, oui. Elle m'en parlait d'ailleurs. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Oui, oui, non, elle a fait plein de choses. Non, vraiment, elle est admirable, cette femme-là. Elle, ça va jouer et passer aussi au podcast pendant la première saison puis je ne l'avais pas revue depuis puis je l'ai recroisée dans un événement de hockey l'année passée puis je lui ai dit « Hey, c'était le début du lancement d'un truc puis je dis « Ah, t'es venu à mon podcast au début puis je suis là, moi. » Elle dit « Ça donne dans la vie que je suis tout le temps là au début des affaires. » Tu sais, comme avant de dire le hockey féminin puis j'étais comme « Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. » C'est une qualité. Oui, mais Daniel, pour vrai, le wow, c'est comme la figure même du hockey féminin au Québec si on s'en sent. Oui, vraiment. Elle s'est tellement battue pour le hockey féminin puis elle le fait encore aujourd'hui. pour moi, c'est la première fois que je la rencontrais à Toronto puis je travaillais avec elle aussi. Oui. J'étais un peu intimidée au départ mais bon, ça s'est bien fait puis elle est très sympathique. Elle a amené le hockey féminin aussi à l'Université de Montréal. Là, j'arrête le programme. En tout cas, bref, qu'est-ce qu'elle a pas fait. Fait que t'es en fond, t'es rentrée à RDS fait que t'as quand même fait ton bac. J'ai fait, oui. Puis t'es rentrée à RDS. Mais ça, on parlait, excusez, mais on parlait de la couverture que vous avez faite de la Coupe du Monde récemment ou Championnat du Monde. Oui, Championnat du Monde. Championnat du Monde puis vous étiez, c'était-tu la première fois que c'était comme une couverture 100% féminine? Parce que, en tout cas, il y a quand même un statement qui a été fait. Il y avait Daphné Malbeuf qui était là. Toi, Claudine, Daniel, tout ça, mais c'était 100% féminin la couverture en ondes. Est-ce que je me trompe? Oui, c'était 100% féminin. Je sais que l'année avant, il y avait fait avec Kim Saint-Pierre, Daphné. Donc, je pense que c'était aussi 100% féminin, à moins que je me trompe. Mais oui, cette année, c'était 100% féminin. Il y avait Isabelle Leclerc aussi. Fait que, oui, c'était 100% féminin. C'était cool. Puis, au niveau de TSN aussi. Ah oui, hein? Oui, il y avait vraiment beaucoup de femmes. Avez-vous une relation avec les gens à TSN ou pas? Bien, ça m'arrive de les croiser sur le terrain, notamment pour ça, aussi de la série de la rivalité. Puis, oui, on a une belle camaraderie. Quand j'ai la chance, je vais leur parler et tout ça. Je ne les connais pas beaucoup parce que je commence. C'était ça, Bonhomme, c'est quoi? Oui, elle était là. Puis, il y avait plusieurs journalistes aussi sur le terrain. Fait que, oui, on leur parle. La grande famille Belle. La grande famille Belle. Parce que c'est ça, on parlait, bon, les filles dans le hockey, mais les filles aussi dans le journaliste sportif. Il y en a de plus en plus aussi. Je pense que Chantal, c'était la première puis pendant le temps, c'était la seule. Mais là, avec Daphné qui est aussi passée au podcast, mais c'est comme une nouvelle génération. Est-ce que tu le sens qu'il y a comme une nouvelle génération de filles dans les médias sportifs? Est-ce que tu le sens cette affaire-là ou je suis dans le champ? Oui, oui. Je sens qu'il y a une nouvelle génération des visages plus jeunes dont je fais partie. C'est sûr que moi, je n'ai pas été là avant. Fait que moi, je rentre, j'arrive puis c'est comme ça. Puis oui, je sens une très grande ouverture aussi des patrons de nous laisser notre chance puis tout ça. Moi, ça fait à peu près un an et demi que j'occupe le poste de reporter, rédactrice de Sport30. Puis j'ai eu la chance de faire vraiment beaucoup de reportages dans la dernière année. Donc je vois qu'il y a vraiment une ouverture qui est là puis les patrons me font beaucoup confiance. Puis oui, vraiment. Puis je sens que oui, avec les visages comme Catherine à la presse, avec Daphné... Oui, Hervé Pinard. Oui, Daphné à RDS. Fait que oui, plusieurs jeunes filles qui font leur place puis c'est beau à voir, dans le fond. Puis je suis contente d'en faire partie aussi. C'est quoi ton rêve ultime? Ce serait quoi en termes de carrière à moyen, à long terme? Oui, pour être honnête, moi, mon rêve ultime serait de couvrir une équipe professionnelle de hockey féminin. D'être sur la beat. Un peu ce que j'ai fait au niveau du championnat du monde, rivalité et tout ça. De faire les entrevues dans le vestiaire, être sur le bord de la bande pour faire les entrevues avant les matchs, entre les périodes aussi. Ça, c'est vraiment mon rêve, je pense, de journaliste, de couvrir une équipe de hockey féminin. Là, avec la force de Montréal qui débarque à Montréal, est-ce que leurs games sont télévisés? Oui, ils sont télévisés, mais ce n'est pas sur les ondes de RDS. C'est ça, c'est TVA Sport qui a les droits? Exact. J'allais dire, il y a quelqu'un qui fait cette job-là pour la force? Je ne sais pas si pour TVA Sport, il y a quelqu'un qui fait exactement ce que j'ai fait pour le hockey féminin récemment. Ça, je ne sais pas. J'ai écouté quelques matchs, mais je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas. C'est plus une personne pour le pay-by-pay et une personne à l'analyse. Mais en même temps, c'est un peu particulier parce que c'est une équipe sans domicile. Je pense que ça a peut-être complexifié les choses. Je ne sais pas. Mais moi, mon but, c'est qu'il y ait une ligue professionnelle qui se transforme avec la PIDW-HPA, qu'il y a une ligue professionnelle, puis à partir de là, de pouvoir couvrir cette équipe-là, comme on couvre nos équipes professionnelles montréalaises, en fait. C'est vraiment mon rêve ultime. Parce que, tu sais, mettons, le Canadien, les games sont partagés entre RDS et TVA Sport, donc il y aurait moyen, peut-être, dans le futur, d'avoir une équipe montréalaise dont les droits télévisuels sont partagés. Je ne sais pas si c'est... Ah oui, bien ça, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Personnellement, il faudrait juste avoir la ligue, puis après, on verra. Mais moi, mon rêve serait vraiment ça. Parce que là, la ligue dans laquelle la force joue, c'est... La PHF. C'est ça, alors qu'il y a un autre regroupement de filles qui essayent de faire une autre... Oui, dans le fond, la PHF, la Premier Hockey Federation. Ça, c'est pas... Dans le fond, parallèlement à ça, il y a la PWHPA dont Marie-Philippe Poulin et Larry Knight font partie et elles tentent de créer leur propre ligue. Elle refuse de jouer dans la PHF. Donc là, est-ce qu'il va y avoir deux ligues d'hockey féminin, même deux clubs d'hockey féminin à Montréal? probablement si finalement on a une ligue au niveau de la PWHPA, mais oui, il y a deux ligues séparées en fait. Puis la PHF vient d'une ligue qui existe depuis un certain temps aux États-Unis, qui a existé pendant... Dans le fond, qui existait parallèlement avec la LCHF, la ligue canadienne qui avait les canadiennes de Montréal, les Stars, puis tout ça, c'était deux ligues séparées. Oui, qui est... Il y en a une qui s'est éteinte. Oui, qui a été éteinte en raison financière. Oui, exact. Qui était un même associé avec le Canadien de Montréal. Oui, il y a eu un partenariat dans les dernières années. Il avait joué au Centre Bell. Oui, exact. Est-ce que tu sens que l'arrivée de la force de Montréal, l'impact de l'arrivée d'une équipe féminine à Montréal, est-ce que tu sens que ça a changé quelque chose à tous les niveaux, autant pour toi, mais pour le public, la présence du hockey féminin? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent? Ça fait un an, dans le fond, qu'on est en première année? Oui, C'est un petit peu difficile à quantifier parce que c'est un an et elles étaient nomades. C'est un club nomade qui s'est promené à travers le Québec. Moi, j'ai écouté des matchs à la télévision, mais je ne me suis pas promenée à travers le Québec pour les suivre ou quoi que ce soit. J'ai mis la table en début de saison. J'étais allée rencontrer les joueuses pour expliquer que le club avait été mis en place et tout ça, mais c'est sûr que c'est que du positif. Ils ont signé récemment Elisabeth Giguère, qui est une des grandes joueuses québécoises. Ils ont signé plusieurs gros noms dernièrement. Il y a Anne-Sophie Bété que tu as rencontrée sur ton podcast qui est la capitaine. Elisabeth aussi est venue. Elle est venue aussi. Ça peut être que du positif. J'espère qu'il pourrait y avoir deux équipes à Montréal. Je pense que c'est que du positif pour le hockey féminin. Je pense que l'avenir va être rayonnant. Tu as même fait un article cette année sur les... Je ne sais pas si c'est cette année, mais en tout cas, récemment... À moi que je me trompe, bref, j'ai fait un article qui a été écrit un moment donné... C'est peut-être arrivé. Ça doit être arrivé. Entre 2002 et aujourd'hui, où tu parlais des femmes... 2002, je ne savais pas écrire. T'es dans quelle année? 97. Je commençais à écrire. T'es rendue à ton nom. Oui. Oui, sur les 10 femmes les plus influentes du hockey. Oui, ça, c'était... Donc, plusieurs. On a eu la chance de recevoir que ce soit des mini-castronguées et tout ça. Mais il y en avait que je trouvais que Daniel Goyette, évidemment, qui est une légende qui travaille pour les Maple Leafs maintenant. Mais il y en a une que je ne connaissais pas et que je trouvais ça intéressant. Gina Kingsbury. Oui. Parle-moi un peu d'elle parce qu'en plus, c'est québécoise. Oui, québécoise. D'ailleurs, elle était là à Toronto parce que c'est la DG de l'équipe canadienne de hockey féminin. fait que, oui, elle fait sa place de plus en plus comme patronne hockey canada, hockey féminin. C'est une ancienne joueuse également de l'équipe féminine de hockey féminin. Fait que, oui, moi, je trouvais ça super intéressant d'avoir une femme dans ma liste en position de pouvoir comme ça au sein de hockey canada. Puis j'ai eu la chance d'y parler justement à Toronto. Puis vraiment, elle a une belle personnalité puis une grande joueuse sur la glace. Mais maintenant, elle a un impact à l'extérieur de la glace. Parce qu'elle, elle a grandi en Abitibi. Oui, oui, oui. Mais là, elle parle anglais parce que, bon, avec sa carrière puis tout ça, elle a déménagé. Mais oui, elle est née en Abitibi, effectivement. Donc, elle parle français. Elle parle français, oui. Oui, c'est ça. Mais couramment anglais depuis quand même un certain temps. Oui, c'est ça. Mais parce qu'avec son nom qui sonne anglais français. Oui, on ne s'en attend pas. Exact. On ne savait pas qu'elle vient d'ici. Quand tu as commencé à RDS, quand tu commences après le bac, les échelons, comment ça marche quand tu arrives à RDS? Oui, dans le fond, moi, ce que j'ai fait en mes débuts, je travaillais pour le web de RDS, donc le rds.ca. J'ai fait pendant un certain temps la gestion de communauté, fait que tout ce qui est médias sociaux puis tout ça. Hors d'onde ou en onde? Hors d'onde. J'ai fait quelques Facebook Live en onde à la caméra puis tout ça, mais sinon, c'était vraiment derrière la caméra. Fait que oui, j'ai fait ça pendant un certain temps. Tu sais, il n'y a pas un parcours typique, je te dirais, ou très peu. Moi, ce n'était pas typique du tout, mon parcours. fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années durant mes études puis ça fait seulement un an et demi que je suis reporter et rédacteur à RDS. Fait que tu sais, ça a été... Pendant longtemps, j'ai travaillé au web, mais en faisant des projets à la télé ou en Facebook Live puis tout ça à la caméra. Fait que tu sais, même si ça fait juste un an que je suis reporter, bien, j'avais quand même beaucoup d'expérience. Fait que c'est pour ça qu'on m'a tout de suite fait confiance comme reporter à la caméra parce que j'en avais quand même beaucoup fait en étant au web. On m'a souvent donné ma chance. Fait que oui, j'ai fait ça pendant un certain temps puis depuis ce temps-là, je fais de la télé. Fait que oui, j'ai fait avec Danique Martineau. Tu connais probablement les après-matchs, les fameux après-matchs. Vous l'avez fait pendant les séries 2021. Oui, la long run jusqu'en finale. Vous pensiez faire une ronde? Ça, c'était incroyable pour nos patrons. En plus, on a fait les derniers matchs de la saison puis on nous avait bookés pour je pense les quatre premiers matchs puis il était sûr qu'il allait se faire sortir en quatre. Puis finalement, ça se prolongeait un match, un match. Puis là, finalement, on l'a fait pendant deux mois. Oui. À fond, vous étiez en live après chaque match. Oui, c'était vraiment cool. Danique, la première année, l'année d'avant, il avait fait, dans le fond, le principe des après-matchs de Danique, c'est qu'il invitait un humoriste. Donc, ça aurait pu être toi ou t'es-tu déjà allé? Non? Je pense pas. Ben non, je m'en souviendrai, je pense. Ben, en tout cas, un humoriste comme toi, il y en avait de la relève, il y en avait pas de la relève non plus, mais ses amis à lui, fait, puis ils les invitaient puis c'était un Facebook Live sur RDS de jaser de hockey. Ah, mais attends, j'ai dit ça, j'ai-tu allé? Je ne sais plus, bref. Ça ne t'a pas marqué? Ben non, je ne me souviens de rien. Mais c'est ça, il est allé, il a fait ça pendant une fin de saison l'année d'avant puis là, ils ont décidé de l'en faire l'année suivante, mais avec moi à ses côtés, qui n'est pas du tout humoriste, puis aussi en invitant des experts de RDS. On avait, mettons, Bruno Gervais, Manon Réaume, Kim Saint-Pierre, Martin Lemy qui est venu vraiment souvent. Fait qu'on a fait ça pendant la longue run des séries puis ça, c'était vraiment cool. Autant on était comme à distance chacun chez soi parce que c'est la COVID puis tout ça. Fait que c'est un peu bizarre de vivre ça chacun chez soi, mais j'ai adoré l'expérience de comme... Puis ça aussi, c'est une perspective intéressante en télé parce que quand tu fais des Facebook Live, tu as une interaction directe avec le public. Fait que tu as un feedback qui est super intéressant puis que c'est ça aussi avec lequel on carburait durant les émissions, on ne se le cachera pas. Alors que maintenant, tu sais, je fais de la télévision puis là, c'est comme, il n'y a pas ce feedback là. Tu fais ce que tu as à faire puis après, tu t'en vas chez vous. Est-ce que tu as trouvé ça... Je pense que le positif, c'est d'avoir du feedback sur lequel tu rebondis, mais est-ce qu'il y avait du feedback négatif instantané que tu es comme, mon Dieu, c'est insupportable? Je t'avouerais qu'au départ, avant de commencer les après-match, je suis un petit peu nerveuse par rapport à ça parce que j'ai dit si quelqu'un a quelque chose à me dire ou à dire à Danique ou en deux secondes, il peut le dire puis je vais le lire. C'est comme... Fait que j'avais un petit peu peur de ça parce que là, en plus, tu es devant l'écran, ça peut être personnel, ça peut être gratuit puis tout ça, mais tout a été vraiment positif. Je n'ai jamais... Il n'y a rien qui m'a déstabilisé comme commentaire ou quoi que ce soit. Puis c'est aussi, c'est que si tu reçois un mauvais commentaire en direct, tu as la face longue pendant une heure de temps. C'est difficile, mais finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Puis j'ai vraiment adoré ça, faire ça. Puis les gens aussi, la réception était super bonne, les gens se sentaient vivants à travers tout ça. Puis c'est drôle parce que comme trois mois après avoir fait ça, j'ai croisé une personne qui m'a comme reconnue de cette émission-là. Puis ce gars-là, il étudiait à Londres puis il m'a dit, « Hey, j'ai tellement adoré écouter ça après les matchs canadiens. » Il dit, « Même si j'étais loin, je me sentais près de tout ça, des gens, des partisans. Je me sentais vivre ça avec vous au Québec. Et bien que j'étais super loin dans le monde. Donc oui, je pense que les gens ont apprécié puis on a eu un feedback positif. T'as-tu eu beaucoup de... Je sais qu'il y a eu un documentaire, je pense, sur les filles qui travaillent dans les médias sportifs, le feedback, les insultes, comme ça. T'as-tu eu beaucoup vécu ça, des insultes, parce que je sais pas, les gens sont fous dans la tête? Oui, c'est ça. J'avais un peu peur quand j'ai fait les après-matchs, mais finalement, ça s'est super bien passé parce que là, c'était comme le jackpot. C'est les médias sociaux puis c'est ton visage puis ils peuvent répondre. Mais non, j'ai jamais... Dans les autres sphères aussi professionnelles? Non, non. J'ai toujours travaillé dans le sport à RDS. C'est comme ma première job. Je voulais dire comme dans les autres projets à RDS. Non, je te dis, il y a des gens qui m'ont contactée sur les médias sociaux puis tout ça, mais c'était que du positif. Ça, j'ai vraiment... Puis tu sais, je touche du bois parce qu'on sait jamais. Il y a des femmes, justement, comme tu dis dans le documentaire, qui expliquaient des choses terribles. mais là-dessus, j'ai toujours été vraiment chanceuse. Tu sais, on parlait des réseaux sociaux. Est-ce que tu as fait des réseaux sociaux en ondes? Il y a-tu eu ça? Ben, avec Danique, ça faisait partie de mes tâches. Tu sais, dans le fond, de fournir des questions puis tout ça, du public. Donc ça, c'est... Je pense que c'est la seule fois que j'ai fait des médias sociaux en ondes. Puis j'avais fait aussi des avant-matches canadiens, Super Bowl, avec certains collègues. Donc, les débuts des Facebook Live à RDS. Je comprends. que je faisais ça. Je te demandais, parce que souvent, là, je n'ai plus la télé, la technologie, mais je me souviens que quand ça a commencé une couple d'années, il y avait souvent en ondes comme la fille des réseaux sociaux puis ça mettait un peu mal à l'aise la fille qu'on va la mettre aux réseaux sociaux puis t'es comme... Ah! C'est comme... On l'intègre, mais... Est-ce que... Tu sais, alors que là, j'ai l'impression que ça rechange. Justement, la couverture 100% féminine de la Coupe du monde, le championnat du monde de hockey féminin, est-ce que tu sens qu'avant, il y avait une espèce de... Il faut intégrer une femme, mais c'était un peu une genre de... Mi-figue, mi-résent. Est-ce que je veux dire? Comme une intégration un peu... Je trouvais ça méprisant, en fait. Oui. Ben, tu sais, j'ai entendu plusieurs journalistes qui ont des longues carrières puis de se dire qu'à un moment donné, c'était comme une obligation pour les médias de mettre une fille à l'écran dans le sport. Je crois que c'est plus le cas dans le sens que, tu sais, présentement, moi, je fais de la rédaction comme les gars, je fais du reportage comme les gars puis aussi, autant, mettons, avec Danique, les après-match, j'avais une mission qui était notamment de fournir des commentaires sur les médias sociaux puis tout ça, comme Danique, mais un petit peu plus parce que moi, je n'étais pas l'animatrice. Ben, il y a une façon de le faire, tu sais. Tu le fais, tu amènes tes questions à toi. Fait que, tu sais, tu ne te sens pas comme la fille accessoire qui fait juste lire des commentaires. Tu sais, moi, je les lisais, je les remodelais, j'avais mes questions aussi quand je voyais qu'il y avait moins de contenu. Tu sais, il y a une façon de faire le métier, je pense. Fait que moi, je l'amenais de façon que c'est créatif puis que je ne suis pas juste là pour être là, tu sais. Exact. Fait que je pense qu'il y a une façon, tu sais, on est mis dans des postes mais après, c'est à nous de faire ce qu'on veut, tu sais. Tu sais, de le remodeler, surtout au niveau des médias sociaux, tu sais. Est-ce que tu sens qu'il y a plus aussi d'opportunités maintenant qu'il y en avait avant des vrais rôles? Je ne sais pas comment dire. C'est difficile pour moi de me prononcer parce que tu sais, je n'étais pas là il y a 20 ans. Mais le fait, c'est que ça ne fait pas si longtemps, tu sais. Je te parle des années 2010, tu sais, de comment on va mettre cette personne. Tu sais, j'étais comme, ah, OK. Mais je n'étais pas dans le domaine. C'est pour ça que c'était un peu tough pour moi. Mais comme je te dis, je crois que ça l'était parce que tu sais, j'entends des journalistes de carrière le mentionner. Mais pour moi, depuis que je suis à RDS, j'ai toujours senti que j'avais ma chance comme les gars. Tant mieux. Puis dans les mêmes rôles que les gars. Puis je pouvais faire ma place. Puis je pense que c'était à nous de faire notre place. Puis oui, non, j'ai toujours senti, mais ça existait probablement avant, oui. J'imagine qu'un autre défi, moi, c'est parce qu'il y a beaucoup un parallèle souvent l'humour puis le sport. Tu sais, comme toutes mes amies humoristes filles se font parler, bon, une fille en humour puis les filles en sport se font parler. Tu sais, peut-être t'es tanné d'en parler, mais l'affaire avec mes amies filles en humour qui parlent, c'est de la complexité si tu veux avoir une famille avec le métier. Tu sais, l'humour, c'est sur la route, les spectacles. c'est un peu, c'est pas une job d'affaire sain. Tu sais, fait que c'est ça. Est-ce que c'est une affaire qui situe des réflexions aussi qui sont dans les médias sportifs quand t'es une fille? T'es comme, je vais-tu perdre ma place? Y a-tu cette affaire-là ou pas du tout? Ben, comme il n'y a pas beaucoup de filles, tu sais, c'est pas une conversation que j'ai couramment avec d'autres collègues parce que, tu sais, comme en rédaction, je suis toute seule. Fait que c'est sûr que j'en suis consciente 100%, tu sais, dans le sens que moi, pour moi, c'est important d'avoir une famille puis tout ça, c'est le fun, ce que je fais, le journalisme puis tout ça puis c'est un rêve que je réalise puis c'est une passion que je vis. C'est pas un métier, tu sais, c'est vraiment, je vis de ma passion mais je suis consciente que, tu sais, moi, des fois, je commence à 7h le soir à travers tout ça, c'est comme plus difficile aussi de quitter un congé de maternité, là, tu reviens, t'es dans quelle position puis tout ça. Ça n'a jamais été une conversation que j'ai eue avec une autre journaliste du milieu mais il y en a qui décident de ne pas avoir d'enfants, il y en a qui décident d'avoir des enfants mais j'espère, j'ose croire, que je vais continuer à travailler dans le domaine malgré que je souhaite fonder une famille un jour. Là, en ce moment, je surf sur la vague comme on dit dans le sens que je suis jeune, tu sais, je suis encore jeune pour avoir des enfants puis tout ça, ça ne me dérange pas puis là, je vis comme le rêve mais je suis consciente qu'à 30 ans, c'est là que les décisions se posent puis c'est un métier difficile, on ne se le cachera pas puis c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, les horaires puis tout ça, d'avoir une vie de famille, ce n'est pas évident donc je suis consciente puis je lève mon chapeau aux femmes qui ont réussi à avoir des familles tout en travaillant parce que ce n'est vraiment pas évident comme domaine, c'est très exigeant comme domaine. Chantal a réussi d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille en étant en plus RDS. Il faut avoir des bons patrons aussi je pense qui nous soutiennent dans tout ça. Exact, tant mieux, ça a été le cas. On a sauté tellement d'une chose à l'autre, en plus on parlait des après-mâches avec Danique mais il me disait que je vais recevoir Catherine mais il n'a pas mis l'affaire surtout en ligne puis je disais « Ah, tu as-tu des trucs comme ça » puis il disait « Ah, je l'ai vu en vrai deux fois » je pense. Comme que vous n'êtes en personne, vous n'êtes pratiquement jamais vu. C'était comme virtuel comme relation. Oui, puis c'est weird parce qu'on a fait tous les avant-matchs puis on ne s'était jamais rencontrés. C'est drôle. Autant on avait une chimie puis ça se passait bien puis on avait l'air dynamique du haut mais on ne s'avait jamais vu en vrai puis je n'avais aucune vraie... Je ne savais pas il mesurait combien puis c'était aucune... C'est juste la personne en live donc c'était un peu bizarre à ce niveau-là mais c'était vraiment un bon coéquipier Danique. Il est vraiment sympathique puis tout ça puis on a bien fait ça mais on ne s'est jamais... Je pense qu'on s'est vu une ou deux fois le maximum parce qu'à la fin on était allé souper quand la COVID était finie et il était derrière nous puis tout ça derrière moi mais sinon on ne s'est jamais vraiment vu mais ça a cliqué quand même heureusement. Ta carrière est encore jeune mais c'est quoi à date les trucs que t'as fait qui t'ont le plus marqué toutes calqueries confondues? Oui Ben c'est sûr que le championnat du monde puis la série rivalité a été quelque chose la série rivalité ça a été juste avant c'était en février passé ça tu m'avais dit Catherine écris une liste des choses que tu veux faire puis tu vas les faire durant la série rivalité j'aurais écrit exactement ce que j'ai fait pour moi c'était vraiment le rêve de pouvoir faire ça à RDS être sur le broadcast c'est particulier ça j'ai beaucoup aimé sinon qu'est-ce que j'ai fait ben tu sais j'ai fait plusieurs fois les Jeux du Québec ça j'ai trouvé ça cool de pouvoir partir à l'aventure avec un calepin dans le sens que le sport professionnel tu te prépares des jours à l'avance pour être sûre de ton affaire puis tout ça alors que les Jeux du Québec à chaque jour tu te lances puis tu n'as aucune idée d'où tu t'en vas tu connais pas les athlètes puis tout ça ça fait que ça j'ai beaucoup aimé faire ça puis je vais les faire justement prochainement aussi encore ça j'ai aimé faire ça sinon ouais ah il y a aussi ce que j'ai adoré faire c'est ma première expérience en reportage ça c'est assez incroyable j'ai fait trois reportages sur Marie-Philippe Poulin Hillary Knight puis Marie-Philippe puis Anne-Sophie Dété puis mon premier reportage en carrière que j'ai diffusé à RDS c'était la première entrevue que donnaient ensemble Hillary Knight puis Marie-Philippe Poulin qui étaient les deux grandes rivales qui étaient devenues coéquipières chez les Canadiennes de Montréal puis moi quand j'ai vu ça j'ai dit hey il faut faire une histoire avec ça fait que j'ai fait un reportage de comme sept minutes là-dessus en racontant leurs histoires puis tout ça en faisant une entrevue avec elle avec l'aide de la réalisatrice à RDS Louise Michaud puis tu sais ça m'a pris des mois à faire puis finalement ça a été diffusé la journée de la femme il y a peut-être quatre ans de ça puis qu'est-ce que j'ai vraiment trippé c'est que j'ai fait cette histoire-là puis dans le fond c'est en anglais parce que Hillary Knight parle anglais puis je voulais qu'on voit la chimie entre les deux puis tout ça fait que j'ai pris le guest de le faire en anglais puis mon premier reportage a été diffusé à TSN wow fait que ça j'ai vraiment trippé t'as-tu eu la chance de le voir comme à TSN ben il était ouais ben c'est ça il était comme sur la page de TSN puis les autres ils l'avaient diffusé de leur côté puis tout ça puis c'est en arrivant à RDS j'étais pas au courant moi de ça puis c'est en arrivant à RDS que là j'ai dit à mes collègues je dis c'est parce que c'est mon affaire qu'ils jouent à TSN ils étaient comme ouais t'es pas au courant t'as porté le chèque de 1000 non ça avait pas passé mais ça valait vraiment beaucoup à mes yeux fait que ouais ça c'est une des plus belles choses que j'ai fait puis c'est mon premier reportage j'avais comme 21 ans wow puis c'est deux je pense que c'est les plus grandes joueuses de l'histoire puis ensemble moi au début je commence l'entrevue en disant parle-moi Marie-Philippe parle d'Hillary puis Hillary parle de Marie-Philippe pour qu'elles se décrivent l'une l'autre fait que ouais non c'était vraiment je suis très fière de ça c'est cool c'est des rivales mais c'est tellement un petit monde de hockey féminin ils se connaissent très bien ils se connaissent toutes les filles d'ailleurs Marie-Philippe Poulin qui récemment c'est fiancé ça a été dans les avec Laura Stacey oui ça sa coéquipière oui sa coéquipière l'équipe canadienne je pense c'est malade ça c'est c'est ce que tu as fait quelles rencontres tu aimerais faire tu sais il y en a-tu ça serait sur ma bucket list de personnes que j'aimerais interviewer ou rencontrer faire des ressources avec elles faire des reportages je te mets aucune limite toute catégorie qu'on fait Hillary Recognizer j'aimerais vraiment ça qui est vraiment une idole pour moi sinon ben sinon ça serait dans d'autres sports je pense que Roger Federer il peut s'attraper très très malheureusement mais comme c'était vraiment mon athlète favori ben là j'envoie pas mais tu as un t-shirt de Roland Garros Roland Garros c'est thématique pour l'événement qui est en cours mais ouais oui c'est ça au moment d'enregistrer en effet mais ouais sinon comme des gars comme Carrie Price j'ai aimé ça Sidney Crosby aussi tu sais des grosses des figures de peau comme ça que ce soit au hockey féminin hockey en général sinon Roger Federer ça a été vraiment un grand coeur en entrevue sinon Connor McDavid ça c'est sûr aussi les grands noms du sport c'est sûr qu'au niveau du hockey féminin je pense que j'ai pas mal atteint tout ce que je voulais atteindre au niveau des grandes joueuses mais ouais je pense que quelques noms comme ça j'ai pas de limites tu sais tu parlais tantôt d'être sur le beat d'une équipe de hockey féminin si jamais on t'offrait d'être sur le beat du Canadien de Montréal c'est quelque chose qui t'intéresserait ? oui c'est certain que ça m'intéresserait tu sais c'est c'est très prestigieux il y a le côté historique à travers tout ça puis tout ça pour moi c'est sûr que c'est un peu gros actuellement tu sais de penser à ça fait que je me dis wow ça serait vraiment flatteur de m'offrir ça un jour mais pour l'instant je sais pas j'essaie de pas trop voir gros tu sais de pas trop voir là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire ce poste là puis tout ça mais oui c'est sûr que ça serait super cool mais j'aime tellement aussi le hockey féminin il y a Andréanne il y a Luc puis il y a Patrick enfin qui se le divise ouais ben Patrick Patrick puis Luc qui s'alternent dans les matchs puis Andréanne de temps en temps qui est là aussi c'est quoi ce qu'on s'appelle Andréanne ? Barbeau ah oui Barbeau c'est ça génial qui est un beau modèle pour moi aussi qui est un peu plus vieille que toi dans le fond ouais ouais elle est plus vieille que moi puis ouais elle est à RDS depuis quelques années déjà puis elle a eu la chance de faire du beat donc vraiment un beau modèle elle est excellente puis ouais vraiment très sympathique aussi là on est en 2023 tu as commencé à être en ondes tu as commencé justement à couvrir les coupes du monde qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu aimerais faire dans la prochaine année les prochaines tu sais là de plus à moyen terme cette année tu reviens RDS c'est quoi qui t'attend cette année dans le fond ? honnêtement je sais pas trop encore souvent les couvertures que je fais je suis laissée un petit peu à la dernière minute ou comme la semaine avant fait que j'ai pas encore des fois c'est le fun parce que ça te laisse ça te donne plein de surprises puis tout ça des fois en même temps des fois c'est le fun de savoir à l'avance bien cet été je sais que je fais les prochains Jeux du Québec qui s'en vient bientôt j'ai fait la Coupe du monde de plongeon dernièrement en mai comment ça se passe les Jeux du Québec comme il y a-tu beaucoup de journalistes vous êtes c'est quel âge les compétitions c'est de quel âge à quel âge il y a comme 8000 il me semble qu'il y a 8000 disciplines ouais en fond on a un show RDS diffuse les Jeux du Québec fait qu'on est deux à trois reporters les derniers Jeux du Québec c'était en mars on était à Rivière-du-Loup j'étais avec mon collègue Alex Antonacci puis il y avait comme Émilie Duquette qui est en studio puis avec Danique Robitaille donc on est une équipe de comme trois reporters puis ça va être encore le cas cet été fait que dans le fond on nous envoie à des disciplines à chaque jour la veille on me dit ok tu vas aller couvrir tel sport puis je pars puis là je connais pas les athlètes c'est de trouver des histoires un petit gars qui s'appelle Justin puis il y a bon ouais qu'est-ce qui est vraiment bon ouais c'est ça mais honnêtement j'en parlais tantôt des Jeux du Québec mais j'aime beaucoup ça parce que c'est une belle école puis moi j'aime faire briller des gens qui n'ont pas la chance de briller souvent puis qu'on connait pas leur histoire parce qu'on s'intéresse pas à leur sport puis tout ça donc moi j'aime découvrir des histoires c'est vraiment ce que j'aime faire puis de faire découvrir des histoires puis après les raconter à l'écran fait que les Jeux du Québec me permettent ça fait que c'est ça tu sais d'arriver sur le terrain de parler à plus de gens possible pour voir qu'est-ce qui peut être intéressant à faire puis quel sport t'as découvert ou t'as découvert ou que t'as couvert dans le fond dans le cadre de RDS que tu connaissais pas nécessairement avant puis t'as gavé c'est quand même cool j'ai fait en septembre le break dance qui vont être aux Jeux olympiques à Paris c'est-tu vrai oh yeah la première étape de sélection du break dance qui va être à Paris parce que c'est un sport en essai ils vont être ils étaient à Montréal puis il était à Montréal le week-end dernier pour une autre étape t'as manqué ça puis oui c'était au complexe Desjardins il semble que genre le skateboard n'était pas encore aux Olympiques puis le break dance était aux Olympiques ils ont fait le skateboard il y a eu le surf aussi puis là c'est un autre sport qui vont être oui c'est à Paris ils vont être à Paris puis là il y a eu des étapes de qualification à Montréal puis moi j'ai fait la première étape en septembre puis écoute je t'allais là tu sais tu connaissais tu peux pas connaître ça non non tu sais t'acceptes que tu connais pas ça puis c'est correct je ne connais pas les noms des moves non c'est ça il n'y a pas de gêne à avoir disons mais c'était super intéressant parce qu'il y en avait qui était d'avis que oui c'est un sport olympique puis on veut gagner une médaille puis c'est notre première opportunité d'avoir une médaille olympique puis c'est inespéré alors que d'autres disaient le break dance c'est un mode de vie fait que tu sais on veut pas que ça soit un sport noté ça change tout l'aspect du sport la conception du sport puis tout ça donc il y avait comme une dualité qui était présente puis c'est là-dessus que j'ai fait mon reportage puis c'était intéressant finalement puis c'est vraiment impressionnant tu sais autant les filles que les gars c'est vraiment impressionnant donc oui ça a été une belle découverte mais quand mon patron m'a dit que j'allais couvrir le break dance je l'ai fait répéter quelques fois pour être sûre que c'était vrai c'est bien compris ok parfait je vais pratiquer mes handstands juste pour être sur un petit bout de carton dans une rue en terminant t'as-tu déjà fait une bourde en onde ou dans ton métier que t'étais comme oh mon dieu qu'est-ce qui s'est passé que tu dis mon dieu j'aurais aimé ça la récupérer tu sais des fois en onde il arrive de quoi ou on roule sans savoir est-ce qu'il est arrivé quelque chose au moment où t'as fait mon dieu c'était complètement gênant ben au championnat du monde ben c'était pas de ma ben c'est parce que c'était au championnat du monde de hockey final à Toronto tu sais je m'étais mis beaucoup de pression je voulais bien faire le stress il y avait un stress qui était présent puis là en plus c'était mon seul c'était une intervention dans l'entraque avec Daniel puis Claudine puis en fait on donnait nos coups de coeur du championnat du monde fait qu'on parle on parle mais moi le problème c'est qu'on avait juste deux telex puis moi j'avais pas des telex dans le fond c'est ce qu'on met dans l'oreille pour entendre ce qu'ils disent en studio tu sais les questions de l'animateur ouais c'est ça c'est un telex on se met ça dans l'oreille fait que moi j'entends ce qu'ils vont dire en studio fait qu'on est là une à côté de l'autre puis là la productrice elle me dit je vais te donner ton cue puis quand c'est à toi tu sais tu dis ton coup de coeur puis dans le fond c'était Daphné qui me parlait mais moi je l'entendais pas fait que Daphné me pose la question fait que quand elle finit de parler la productrice me dit à toi fait que je dis mon coup de coeur tout se passe bien mais ils ont décidé d'y aller avec une autre question mais moi j'avais aucune idée là ça s'en venait là on décidait de relancer sur quelque chose que c'était pas prévu donc là moi tout le long de l'intervention je suis fake que j'entends Daphné puis je souris puis j'entends Isabelle puis je souris puis là à un moment donné ils ont juste et toi Catherine et là mon coup de coeur je gèle non c'était mon coup de coeur je l'ai fait mais là après c'était comme je sais pas si c'était mon pays préféré le coup de coeur au niveau du pays parce qu'on faisait un coup de coeur au niveau des joueuses puis après c'était mon coup de coeur en termes de pays l'équipe qu'on a préférée fait que là il y a juste Claudine qui me dit et toi Catherine ils savent que t'as pas de ben oui mais ils ont comme oublié je sais pas tout le monde a oublié que j'avais pas de Télex moi je fais que bien mon affaire moi quoi moi quoi puis là il y a juste moi qui regarde Claudine puis tu sais je commence je suis tant deux pionnières tu sais tu veux bien faire je suis à grosse goutte puis là il y a vraiment cinq secondes en ondes que je gèle comme un orignal sur l'autoroute j'ai l'air de puis là finalement Claudine comprend que je comprends pas la question tu sais fait que là elle me dit ah ton pays favori en rien je pense que j'ai lancé genre le Canada je prêche pour ma paroisse le Canada merci bonsoir dans le sens que j'étais tellement prise au dépourvu que ça m'a vraiment stressée mais moi ça c'était comme une bourde dans le sens que après coup je fais comme Pauline pourquoi que ça m'aimait puis en plus une heure plus tard je fais un sport je suis à Sport30 live pour l'avant match du RDS que je viens ça vient de se passer fait que j'ai dit à mon caméraman après cet événement là je peux te dire que je suis confiante à chaque fois que je fais un direct il y a rien qui m'est timide là tu sais j'étais à Sport30 puis on m'a jamais mis en connexion avec Yannick Plant qui était le lecteur de nouvelles mais j'ai un retour fait qu'un retour ce que c'est c'est l'écran de ce qui se passe que lui quand il me parle j'entends le fini fait que j'ai jamais entendu Yannick une fois durant mon direct fait qu'il fallait que je lise sur ses lèvres à lui pour savoir que c'était la fin de la question puis heureusement que je connaissais mes questions par cœur c'était les bonnes surtout oui c'était les bonnes puis je savais où je m'en allais en le réécoutant j'ai vu que c'était les bonnes puis les bonnes réponses c'était correct mais tu sais une heure après j'entends pas l'animateur parler le lecteur de nouvelles fait que tu regardes tout le temps le moniteur puis quand il arrête de bouger les lèvres tu pars fait que ça a été comme en une heure de temps deux expériences traumatisantes mais ça m'a fait grandir je m'attendais pas à ça moi qui m'ai tu sais je me préparais un mois à l'avance pour ce championnat du monde puis en une journée deux affaires comme ça surviennent en tout cas c'était drôle c'est l'expérience qui rentre c'est le terrain l'initiation c'est le terrain exact puis tu sais il faut accepter qu'il y a des situations comme ça qui surviennent il faut faire le meilleur qu'on est capable de faire mais tu sais c'est stressant parce que j'ai pas beaucoup d'expérience je veux pas je commence tu sais quelqu'un qui fait ce métier depuis longtemps ça ne l'intimide pas des expériences comme ça mais moi je voulais bien faire quand ça a fini le segment avec Daniel puis Claudine est-ce que vous en avez parlé tu étais-tu comment ouais ben là c'est ça la productrice c'est parce que là Catherine elle avait pas de Télex puis là il y a une autre question qui est arrivée puis c'était pas prévu puis en plus la productrice venait de me dire c'est fini Catherine on a fini mais là ils ont relancé une autre question juste pendant qu'elle m'a dit ça j'étais tout mêlée j'étais tout mêlée je comprenais plus rien ah mais en tout cas Catherine merci vraiment ça fait plaisir dans mon prix de temps je te souhaite j'allais dire d'autres moments en direct divertissants ouais j'allais dire ça mais pas non plus c'est m'étant n'est pas mais si t'as la chance d'être sur le beat que ce soit la force ou quelqu'un une équipe féminin on se le souhaite en septembre s'il peut y avoir une équipe de hockey féminin une nouvelle ligue de hockey féminin on se le souhaite on se le souhaite il n'y a jamais trop de hockey féminin à Montréal jamais trop merci Catherine merci beaucoup salut bye merci énormément à Catherine d'être passée chez nous je lui souhaite la plus longue des carrières et surtout que le hockey féminin prend son envoi à Montréal j'espère qu'en parallèle Catherine va suivre l'équipe aussi longtemps qu'elle le veut parce que c'est formidable tout ça je remercie également Amélia McGuire Saint-Onge Hugo Reich Booking pour Dreads on se voit bientôt en salle davidbeaucage.com ok bye bye now Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada